L'idiorhythmie L'idiorhythmie, c'est une notion qui a été développée par Roland Barthes, mais qui n'est pas issue à l'origine de sa propre terminologie. Je pense qu'il l'a empruntée, simplement il l'a vraiment popularisée. Et il l'a développée dans les cours qu'il a donnés au Collège de France, sous le titre « Comment vivre ensemble ? », sans point d'interrogation. C'était tout un programme, enfin en tout cas une recherche et un enseignement structuraliste sur la manière de vivre ensemble, les modes de vie solitaire et communautaire, qui avaient été expérimentés, notamment dans les communautés religieuses. Donc notamment, il a pris parmi bien d'autres exemples un monastère sur le mont Athos, où la vie s'organisait entre des temps de solitude et des temps de communion, qui n'étaient pas programmés forcément, mais qui étaient plutôt des envies de se rejoindre à un moment. Et cette idée de suivre son propre rythme, son rythme idiosyncratique, comme disent les anglais, c'est-à-dire son rythme singulier, personnel, et de le conjuguer aux autres, mais sans que ça fasse interférence, plutôt arriver à des moments d'unisson, des moments de croisement. Et je trouvais que c'était un bon sujet de recherche, à la fois musical et sociologique. Donc les deux m'intéressent. Je me suis laissée guider par l'aspect concret. Alors là, je retourne à la composition concrète, c'est-à-dire que j'ai préparé des matières et j'ai essayé de les agencer, de les parfois superposer de manière précise ou d'utiliser des rencontres incongrues, fortuites, inouïes. Voilà. Le seul souci que j'avais, c'était de créer des variétés, en fait, de textures et de tempo, de tempi, pour avoir le choix, dans ma composition, de les faire se croiser, s'opposer ou travailler ensemble. J'ai établi une sonothèque depuis des années, un peu à la manière de Parmédiani, avec des classements un peu précis. En général, je travaille par projet, donc j'ai deux, trois typologies de matière par projet. Et là, je ne me suis pas donnée de contraintes. La seule chose qui est peut-être un peu propre à la pièce créée pour le GRM aujourd'hui, c'est que j'ai enregistré en studio des rythmes faits avec ma voix et des bruits de bouche. C'est une matière qui est très transformée, mais qui est assez présente dans cette pièce. Pour essayer de créer mes propres rythmes sans passer par une boîte à rythmes, même si j'ai un peu utilisé une boîte à rythmes pour d'autres matières. Mais oui, il y a cette matière vocale, buccale, qui est très présente et qui essaie d'être un peu automatique, un peu régulière. Voilà, j'espère avoir créé une œuvre narrative plutôt qu'ambiante, où elle est, je pense, assez immersive. C'est un peu ce qui caractérise mes créations, mais je crois qu'il y a vraiment une histoire qui se déroule. Et des rappels, enfin, les sons sont vraiment des personnages, enfin, je les ai imaginés comme ça, des personnages qui vivent leur propre vie, qui vivent à leur propre rythme, et qui se croisent dans ce paysage entre plusieurs sommets, vallées. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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